Le jour où l'Homo erectus a maîtrisé la flamme et le silex, il les a immédiatement intégrés à son processus de création. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait quand j'ai compris que lorsqu'on expose dans un musée français, on ne reçoit ni salaire, ni copyright, aucun pourcentage sur la billetterie, etc. Nada. Rien. Et à la fin, je vous invite à faire don d'une œuvre pour la collection du musée. On en rajoute, non ? Alors ? Alors est-ce qu'on demande à un musicien de faire don de son piano à la fin du concert ? Cela questionne la place du pictural. Est-il moins essentiel que la musique ? Du feu naissent des noirs fusains, carbone. Des noirs profonds comme les grottes la nuit. Ce sont les noirs de nos origines, de notre inconscient collectif. Il y a le populé et la société. Ça m'a apprécié que pas. Moi, c'est déjà pas mal en tout cas. Ces noirs mat-pétrole et ces noirs brillants comme des météorites, ils sont les impresarios de notre monde. Ils sont intégrés dans le ciel du cosmos. Alors, ça donne quoi ? Je fais connerie sur connerie et je n'ai pas fait attention. Et chez que mat ? Che que mat. Le feu résume tout. Que ce soit à proximité d'un site militaire ou encore à un Wall Street. Une simple toute petite étincelle révélera tout un paysage dissimulé. Tout un processus en chaîne. Voyez, avec le vent, simple souffle terrestre, le feu universel s'embrase. Bien plus que la simple idée du land-art, le noir lunaire évoque un tourisme nouveau. Chacun peut parcourir cette terre calcinée gratuitement à son rythme. C'est tant une proposition artistique que touristique, dans laquelle le social, le médiatique et le politique découvrent le potentiel d'un nouveau territoire. Tous ces noirs deviennent le pigment d'autres rêves et d'autres œuvres qui seront acheminées vers des musées et centres d'art soutenus par le ministère de la Culture. D'une certaine façon, le patrimoine devient son propre mécène. Le noir, tant que nous aurons des yeux, le noir assurera l'humanité. Mais la question perdure. Comment rémunérer les peintres et vivants dont les œuvres justifient le patrimoine français ? Et conformément aux droits de l'homme signés en France, comment peut-on continuer à ne pas les payer ? C'est comme acheter du pain et ne pas vouloir payer le prix du blé qui le compose. Il ne paie que la vendeuse. Alors quoi faire du feu sacré ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !